Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Cédric, bonjour. Salut frérot. Cédric, on te voit énormément en ce moment. Merci encore de me proposer cette magnifique Mercedes aujourd'hui. C'est un plaisir. C'est une voiture que j'aime beaucoup et que je n'ai jamais eu la chance de pouvoir conduire, essayer. Donc là, c'est l'occasion. Celle-ci, elle est à vendre chez Cédric, du coup, chez Collections Privé Automobiles. Point com. Point com, voilà. Et sur tous les réseaux sociaux, je vous les laisserai de façon en description. Cette voiture, elle est de 1971. C'est une des dernières pagodes produites. C'est une américaine de base ? De base américaine. Et ce qui est rigolo avec cette voiture, c'est que la personne qui a fait restaurer cette caisse voulait rouler quotidien avec ? Voilà, il voulait une voiture ancienne, moderne. Donc, il a fait des modifications qui permettent de rouler au quotidien. Donc, on a une boîte 6. Il y a la direction assistée ? Il y a la direction assistée. Alors ça, il y a des pagodes qui avaient la direction assistée en option. C'est une électrique ou une hydraulique sur celle-là ? Non, non, c'est une hydraulique. Et la clim moderne ? Et la clim moderne, oui. Ça, c'est un vrai. Et l'autoratio Bluetooth avec le look rétro. Rétro, oui. Donc, ce qui est bien, c'est que c'est un peu un resto mode très, très dissimulé parce qu'en fait, elle a tous les agréments d'une Mercedes moderne des années 80. Voilà, c'est ça. Alors qu'elle a le look des années 60. Et je trouve ça cool parce qu'en fait, ça ne dénature pas du tout la voiture. Non, non, non. Elle est vraiment dans son look d'origine. Et c'est ce qu'on aime d'ailleurs. C'est que la voiture, elle est classieuse. Elle est classieuse. Et d'ailleurs, cette Mercedes-là, en parlant de classieux, elle remplace deux voitures, pas une seule. La 300 SL, la fabuleuse 300 SL. Ils avaient la pression quand même, Mercedes, je pense, à l'époque parce que la 300 SL, c'est une des plus belles voitures du monde. Et la 190 SL, c'était une baby 300 SL, on va dire, voilà, qui reprenait quelques formes de l'époque. Et le design de cette auto, il faut juste se remettre dans le contexte de l'époque. On est en 1963 quand cette voiture sort. C'est Paul Braque, un designer français qui a dessiné cette auto. Et elle a été appelée, maintenant même Mercedes utilise ce terme, mais ce n'est pas vraiment le nom officiel, Pagode par rapport à son toit. Bon, elle ne l'a pas aujourd'hui. Mais elle a un top, cette voiture, avec le toit qui est un petit peu incurvé comme les temples asiatiques, qu'ils appelaient Pagode. Donc cette voiture a eu ce nom qui est rigolo. Mais sa vraie appellation, c'est la W113. Et de base, en 1963, elle est sortie en version 230 SL. Ensuite, en 1966, 250 SL. Et en 1968, 280 SL. C'est assez une 280. Alors, il y a eu zéro changement esthétique sur la voiture majeure. C'est que des petites touches qui permettent de reconnaître une 230 d'une 280. On ne va pas vous les citer parce qu'il y a toute une liste de détails vraiment minimes. Et cette voiture, en fait, elle a énormément cartonné aux Etats-Unis. D'ailleurs, 40% de la production de l'époque a été destinée pour le marché américain. Elle a été faite à 48 912 exemplaires. C'est la plus produite, la 280. D'ailleurs, il y en a eu plus de 20 000. Donc évidemment, vous vous doutez que 230, 250, 280, c'est pour la cylindrée. Donc celle-ci, c'est un 2,8 litres. Et le moteur, ce qui est rigolo, c'est qu'il n'a jamais changé de puissance jusqu'au 2,8 litres. Il est toujours resté à 150 chevaux. Là, on passe à 170. Et la Vmax, c'était toujours 200 km heure. On gagnait juste en couple. Et le 0 à 100, qui était du coup amélioré parce que le moteur avait un petit peu plus de coupe. Oui, un peu plus de coupe pour la balade. C'est sûr que c'est rouler sur un filet de gaz. C'est fait pour ça. Tu verras ça tout à l'heure. Alors aussi technologiquement parlant, cette voiture est super importante pour Mercedes puisque c'est officiellement la première, je mets des grosses guillemets, voiture de sport à avoir une carrosserie sécuritaire. Voiture de sport ? C'est ce qu'ils disent chez Mercedes. Il la considérait comme ça à l'époque. Selon Cédric, ce n'est pas très sportif. J'ai fait quelques mètres avec. Pas du tout. On verra tout à l'heure, mais je n'ai pas ressenti ce côté sportif que Mercedes mettait en avant. Non. Cette voiture-là est révolutionnaire pour l'époque parce que c'était design, design, design. La sécurité des occupants, ce n'était pas une priorité. Et là, cette voiture, elle a des planchers renforcés. Elle a des zones de déformation à l'avant et à l'arrière. Donc ça, c'était avant-gardiste dans ces années-là. Pour l'époque, c'est révolutionnaire. Les années 60, début 60, comme tu disais, ça c'est avant-gardiste. Exactement, 63. Et il y avait une vraie cellule pour les occupants qui les protégeaient en cas d'accident. Et en fait, cette voiture, c'est peut-être même l'une des premières Mercedes modernes finalement. Oui, tu te rendras compte ça par contre tout à l'heure, l'utilisation. Alors là, on est en 2024, c'est sûr. Ça a pris un petit coup de vieux, mais c'est terriblement facile d'actualité. Ce n'est pas une vieille voiture. C'est vrai que les années 50, chez Mercedes, on passe de voitures qui avaient limite encore les ailes, tu sais, sorties. Ah oui, les ailes pontons. Voilà, les ailes pontons. Et en fait, la pagode, je me répète, mais il faut vraiment se remettre dans le contexte qu'en 63, cette voiture, quand elle a été présentée à Genève, le design, c'était du jamais vu. Sa mère. C'est bon ? Du coup, on n'a pas parlé de la base de cette voiture. La base, c'est une 220 SE, c'est une berline. Et ils ont réduit l'empattement de 30 cm. C'est énorme. Donc, elle a tout ce qu'il faut de la berline. Donc, c'est pour ça que le fait que Mercedes la considère un peu comme une voiture de sport, excusez-nous, mais bon, c'est un peu surfait. Non, je ne veux pas, non. Et cette voiture, elle a un petit palmarès en compétition, un tout petit. Forcément, puisque ce n'est pas une voiture de sport. Voilà, elle a gagné quand même le rallye Spa-Sophia-Liège, qui faisait plus de 5000 km. Donc, à l'année de sa sortie, en 63. Et elle avait fait troisième en 64, l'année d'après. Par contre, c'est sûr que sur la fiabilité, à cette époque-là, les Mercedes, c'était les références. Tu veux parler un peu de ton activité, Cédric, toi, Cognier ? Mon fond de commerce, c'est vraiment les voitures rares. Alors là, ce n'est pas tellement le cas, c'est super connu. Il y en a eu 40 et quelques milles. 50 000. Voilà, 50 000. Mais après, c'est de trouver la voiture qui a aussi quelque chose à dire dans les 50 000, puisque dans les 50 000, il y en a quand même beaucoup qui sont très moyennes. Parce que quand même, il faut voir qu'une Mercedes, par exemple, ça coûte très cher à restaurer. Celle-ci, elle a eu pour 70 000 euros de pièces. De pièces. On n'a pas encore compté la manœuvre et le prix d'achat de la voiture. Si vous cherchez quelque chose de particulier, Cédric a un bon carnet d'adresses. 30 ans de métier. Même si vous avez, vous, une voiture à vendre ou particulière, Cédric peut s'en occuper. Donc, n'hésitez pas à aller voir Collection privée automobile. Le site internet, tout est dans la description. Il était partout. TikTok, Instagram, Facebook. Ouais. Il est content d'être partout. Il est temps de prendre le volant de cette auto. C'est parti. Les amis, Mercedes W113. Petite pensée à Jim du Panzer Garage, qui, je suis sûr, adore ce genre de voiture, malgré que ce soit un essence. Alors, on va parler de l'habitacle pendant qu'on sort de ce petit chemin. Donc, on a une présentation typique de Mercedes de cette époque-là. On a en face de nous un grand volant avec un énorme cerclage. On a ce genre de... On a ce genre d'airbag. Donc, on a un compte-tour, un compteur. Du coup, cette voiture est repassée en kilomètre-heure, malgré que ce soit une voiture américaine. On n'a plus le compteur en miles. Et on a ce panneau d'affichage en mode un petit peu vertical, comme ça, avec le niveau d'essence, la pression d'huile et la température du liquide de refroidissement. Voilà. Et on a plein d'accastillages chromés partout. Les grilles de ventilation, c'est des entourages chromés. La boîte à gants, elle est signée d'ailleurs. Il y a une signature dessus, je ne sais pas qui c'est. Et là, les premières impressions de mise en main, c'est super confortable. Les sièges sont plutôt enveloppants, je trouve. Les dossiers sont très carénés, comme ça. Et le moteur, il est assez silencieux quand même. Là, je suis à peine en dessous de 2000 tours minutes. Il y a un grand silence dans la voiture, malgré qu'aujourd'hui, on roule décapoté. C'est un cabriolet, on ne va pas se priver. En plus, il fait super beau. Et il est rigolo, ce volant. On a des rainures, là. On a des rainures à l'intérieur qui sont d'origine. Bon, après, il est un petit peu fissuré et tout. Il est dans son jus, mais ça, c'est rigolo. Ça fait une sensation de toucher qualitatif. J'aime bien. Puis, on a des éléments en bois au niveau du tableau de bord, en bois vernis, là. Je ne suis pas super fan de ça. Et la suspension, ça fait très bateau. C'est pour ça qu'on rigolait avec Cédric. Là, en fait, on se déplace juste avec dignité et élégance. Ça me va aussi. Ça change un petit peu. La boîte est agréable à prendre en main aussi. C'est assez précis quand même, le niveau de passage de rapport. Ça verrouille bien. J'aime bien. En fait, juste conduire sur le couple. Je suis à 1 500 tours. Ça cruise. La direction assistée, ça va. Ça ne se sent pas trop en roulant comme ça, en tout cas. Ça ne vient pas, comment dire, réduire le feeling qu'on pourrait avoir dans le train avant, justement. Je trouve que dans une voiture comme ça, c'est plutôt agréable même. J'aurais même peut-être poussé le vis à en faire une boîte auto, cette voiture-là, plus moderne. Parce que là, on n'a vraiment pas envie de tartiner, quoi. Vraiment pas. Alors, ce 2,8 litres, c'est une injection qui l'anime. On sent que c'est très, très linéaire. Ça met du temps à décoller, en tout cas sous 2 000. Vous voyez le verrouillage de la boîte ? Je ne sais pas si on attendra le petit clic, mais c'est assez agréable à prendre en main. J'adore le pommeau blanc comme ça. Ça fait vraiment d'origine quand on voit la présentation de l'habitacle. En fait, tout est souple. Même la pédale de frein, elle est super molle. Ce n'est pas parce qu'elle est molle qu'il y a un mauvais feeling. Au contraire, on sent qu'il y a 4 freins à disque. Mais en fait, il n'y a rien de dur. Même l'embrayage, il est super souple. La voiture, en fait, elle est vraiment agréable. Et je comprends la personne qui a désiré en faire son délit. C'est pour ça, même, vous avez vu dans les plans d'insert, il y a les pneus qui sont sales. La voiture n'est pas forcément très propre et tout. On a laissé exprès cette voiture-là en pellicule de route, on va dire, parce que c'est une voiture qui est utilisée quasiment tous les jours. Et ça, c'est cool pour ce genre de caisse, vraiment. Allez, on va voir ce que donne le 2,8 litres. Voilà, c'est très linéaire, très, très linéaire. On a zéro feeling de châssis, c'est un truc de ouf. Après, oui, c'est dynamique. C'est dynamique, parce que, bon, cette version est de 71. Mais il faut se replonger en 63 quand cette voiture est sortie. Oui, ça prenait 200 km heure. Pour l'époque, c'est fabuleux. Et oui, ça se déplace. Mais après, on sent le train arrière. Ah oui, il n'y a rien. C'est vraiment typé confort et sécuritaire. Franchement, c'est agréable. En tout cas, pour la balade, honnêtement, c'est une bonne caisse. On va mettre la 6e pour voir. Voilà, 6e à 80 km heure, moins de 2 000 tours minutes. Ça fait très bizarre de passer la 6e dans ce genre de voiture, vraiment. Ah, c'est vraiment le Cruiser parfait. Ils vont qualifier ça de voiture de sport. Mercedes, franchement. Voilà où la Mercedes Pagode excelle. Coudala Portiaire. Cruising 70, 80 km heure sur les petites routes de campagne. On n'a pas l'impression d'être dans une voiture des années 60 au volant. Pas du tout. Elle ne donne vraiment pas cette sensation-là. C'est vraiment en prenant le volant, en fait, qu'on voit que cette voiture, technologiquement parlant, elle est très, très en avant sur son temps et ses concurrentes. C'est confortable. Ça ne fait pas de bruit. C'est souple. Tout le monde pourrait conduire cette voiture, quoi, malgré qu'elle ait plus de 50 ans. Le bruit est sympa, quand même. Ça n'en fait pas trop, mais c'est suffisant dans ce genre de voiture. Vous voyez ce que je veux dire ? Par contre, honnêtement, je ne sens pas l'essence 70 chevaux. Après, la voiture est lourde. On disait qu'elle faisait quasiment 1,3 tonne. Je pense que la puissance, en fait, est suffisante pour ce genre d'utilisation-là. En plus, on n'en a pas parlé, mais elle a un super grand coffre. On peut au moins mettre trois cadavres dedans. Voilà, c'est comme ça qu'il faut la rouler, entre 2 500 et 3 000. Il y a les racines des arbres qui soulèvent la route par endroit. On ne le sent même pas, en fait. On passe dessus, bon, 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 bon. Ce n'est pas le genre de voiture que j'achèterais, pour être honnête, parce que c'est un peu esprit pantoufle, quoi. C'est une pantoufle avec un 6 cylindres, en gros, la pagode. Une belle pantoufle, quand même. Là, la route se resserre un peu. Ça devient un peu plus sinueux. On va voir un petit peu ce que c'est faire le châssis, même si j'ai un gros doute. On va voir un petit peu plus. Ouais, ce n'est pas là où elle est la meilleure. Clairement pas. En fait, en augmentant le rythme, comme j'ai fait, là, tu sens que tu la brusques et qu'elle n'a pas envie de faire ça. Là, vraiment, là où elle est la reine, c'est là. Voilà. Conduite coulée, tranquille. Et là, elle est bien. La direction est super agréable avec la DA. Voilà. Les amis, je crois qu'on a fait le tour de cette Mercedes pagode. Quoi dire de plus, à part que si vous cherchez une voiture fiable, qui est agréable à rouler, qui se conduit comme une voiture moderne, qui a de la classe. Voilà, je tiens à remercier encore Cédric de Collection Privé Automobile de m'avoir prêté cette sympathique auto. Et pour ce qui nous concerne aussi, n'oubliez pas de lâcher un petit like sous la vidéo. C'est super important. Il y a un virage. Un petit commentaire. Et surtout, un abonnement. Voilà. C'est tout ce que je vous demande. Trois petites choses qui sont super simples à faire, mais super importantes pour moi. Voilà les amis. Moi, je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Je vous fais de gros bisous.